... Merci de votre fidélité. 23h, si vous nous rejoignez, nous sommes partis pour le journal. Tout de suite, les titres. Au Sénégal, une partie de la communauté musulmane a célébré la Tabaski ce mardi à Dakar. La famille Omarienne et les Zibadou ont prié à la mosquée Omarienne. L'on a noté la présence du président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et celle du ministre de l'Économie des Financiers du Plon. Et puis les conseils d'usage relatifs à la propreté avant de toucher aux moutons. Des recommandations également importantes à savoir pour éviter l'indigestion panale jour de la Tabaski. Pour ceux qui aiment consommer de la viande fraîche, ces conseils sont pratiques voire essentiels. Et puis au Mali, après sa réélection, le président Ibrahim Boubacar Keïta montant la main à l'opposition. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons cette édition par le message du président de la République, son excellence, M. Makisal, à l'occasion de la Tabaski. L'aïdel Kébir nous offre encore l'occasion de réaffirmer les valeurs de paix, de pardon et de solidarité de l'islam. Notre commune volonté de vivre ensemble trouve tout son sens dans ce jour béni, un symbole, un signe du sacrifice pour le salut de tous. En cette circonstance, je présente mes voeux les meilleurs à toute la Houma islamique. Je formule des prières pour la paix, la communion et l'esprit de résilience. A tous les musulmans sénégalais et à toute la communauté nationale, je souhaite une excellente fête de Tabaski. C'est le président de la République, son excellence, M. Makisal. Tabaski, la famille Omarienne et les Ibades ont prié aujourd'hui à la mosquée Omarienne. On a noté une présence de fidèles également à les représentants de l'État et de gouvernement, notamment le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Ousmane Tanordien, et celle du ministre de l'Économie et des Financiers du Plan, Abiboumaï. C'est au pied du mausolée de Tcherno-Selino-Rotal et Tcherno-Montagatal, à l'esplanade de la mosquée, que les fidèles de la famille Omarienne se sont donnés rendez-vous pour sacrifier au rituel de l'Aïdel-Kébir. En présence du khalif de la famille Omarienne, Tcherno-Madan-Ital, l'imam a dirigé la prière des Berakas, en présence d'un nombre fidèle, mais aussi celle remarquable du président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Ousmane Tanordien, et du ministre de l'Économie et des Finances, Amadouba. Après la prière, un message de paix de Concorde a été délivré par le khalif Tcherno-Madan-Ital. Avec une pensée aux fidèles musulmans qui séjournent actuellement à la Mecque pour les besoins du pèlerinage. Les exhortations du Saint-Homme ont été fortement appréciées par le président Ousmane Tanordien et par le ministre de l'Économie et des Finances, Amadouba. C'est l'occasion pour nous de prier pour tout le Sénégal, de prier pour l'ensemble des musulmans, de souhaiter, comme l'a dit l'imam, que l'on soit, que l'on vive dans un Sénégal de paix, dans un Sénégal de bonheur, dans un Sénégal de prospérité, dans un Sénégal où le président Macky Sall pourra poursuivre l'œuvre qu'il a entamée depuis qu'il est à la tête de ce pays. Le khalif a beaucoup parlé de paix. Je pense que la paix est à la base de tout. Justement, le président Macky Sall ne cesse d'œuvrer pour la paix. C'est normal parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui assure la fonction de chef de l'État. De ce point de vue, il souhaite plus que toute autre personne que dans ce pays qu'il y ait la paix. Et justement, c'est grâce à la paix qu'on peut poursuivre l'œuvre qu'il est en train de mener à la tête de ce pays. La paix est essentielle et n'a pas de prix dans la vie d'une nation. Donc c'est une excellente chose que le serment de l'imam soit consacré à la recherche de la paix et que la paix soit lancée essentiellement aux hommes politiques. Nous serons bientôt en pré-campagne, puis en campagne, et puis il y aura le scrutin. Je crois que tout cela doit se faire dans la paix. La paix, ça veut dire le respect des autres, l'attoréance, exprimer son point de vue. Après ce que l'imam a dit tout à l'heure, que nous en imprégnons et que nous essayons de faire le maximum pour nous comporter d'une manière acceptable parce que le Sénégal est un pays de paix. Autre lieu où la prière a été respectée, la communauté Ibadou, membre de la coordination des musulmans du Sénégal. Ici également, le rituel du sacrifice est respecté. Le même jour que la Mecque, en attendant, une autre partie de la population sénégalaise va célébrer la Tabaski ce mercredi pour encore multiplier les grâces rattachées à ce jour de concorde, de pardon, de paix pour le Sénégal et pour le monde. L'Aïd El-Kébir a célébré également dans le monde aujourd'hui dans plusieurs pays, notamment en Arabie Saoudite, en Syrie, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en France, notamment ce qui est dans le monde entoure d'horizons avec Dahaba. Ailleurs, l'Aïd El-Kébir a été fêté en Asie du Sud, en Mongolie, en Arabie Saoudite ou encore en Syrie où la prière des deux raqas s'est déroulée en présence du président syrien Bachar El-Assad. En France, la communauté musulmane s'est rendue très tôt dans les mosquées pour la prière des deux raqas de l'Aïd El-Kébir. Le premier ministre israélien, dans une vidéo, a souhaité une bonne fête aux musulmans. Il a été imité par le premier ministre canadien Justin Trudeau. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un merveilleux Aïd Al-Adha à tous ceux qui observent cette occasion. Aïd Moubarak En Afrique, des pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire ou encore le Burkina Faso ont fêté la Tabaski ce mardi. Merci Dahaba. Et puis, retour chez nous en cette veille de Tabaski. Le chef d'état-major général des armées apporte son soutien aux veuves de militaires de la zone militaire numéro 5. Plus de 165 familles ont reçu des moutons. Un geste de solidarité pour notamment se souvenir des hommes qui sont tombés au combat. Aïd Moubarak Elles ont perdu des êtres chers, des voyants soldats tombés sur le champ d'honneur. L'armée n'a pas oublié ses combattants ni leur famille. Pour cette Tabaski, comme il est de coutume depuis plusieurs années, les veuves reçoivent des moutons. Une fois de plus, le commandement vient de nous soulager en nous donnant des moutons pour nous permettre de bien célébrer la fête de la Tabaski. A mon nom personnel, au nom de tous les veuves, nous tenons à remercier le commandement. Le social occupe une place de choix dans la feuille de route du chef d'état-major général des armées. La solidarité et l'humanisme sont des principes du soldat et il a instruit ses troupes de les pratiquer. C'est donc par la volonté du chef d'état-major général des armées et à travers la direction de l'action sociale des armées que nous nous acquittons volontiers de ce devoir envers ces braves dames. Près de 165 familles ont reçu leurs moutons. A Bignonne et aussi les autorités militaires ont fait de même, comme quoi l'armée n'abandonne pas ses hommes, même si ces derniers ne sont plus de ce monde. Et nous allons parler donc du mouton qui cristallise toutes les attentions à l'occasion de la célébration de la Tabaski, notamment sur le choix du billet, notamment ces critères qui obéissent à l'éligibilité du mouton. On en parle avec Ibrahim Anand. Il attire les regards, force le respect. Le mouton, la bête de préférence pour la Tabaski. Derrière cette belle image, certaines caractéristiques sont nécessaires pour qu'il soit éligible. La bête à sacrifier doit être saine et valide, n'est-ce pas ? Par conséquent, la bête boiteuse, la bête borgne, l'amputée d'une corne, d'une oreille ou d'une queue, la bête manifestement malade, la bête éthique, toutes ces bêtes-là ne sont pas du tout acceptées en matière de sacrifice. Comme l'a dit Allah, Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Donc en matière de sacrifice, il faut vraiment une bête valide, n'est-ce pas ? Les Delkébir ou Tabaski, la plus grande fête de la communauté musulmane ? Un rendez-vous annuel plein de sens. La Tabaski est d'abord une sunnah obligatoire, n'est-ce pas ? Pour tout musulman capable de l'accomplir. Elle consiste à immoler une bête le matin de la fête pour exprimer, si vous voulez, en quelque sorte l'amour que nous portons à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit dans le Saint-Coran Donc toi, Mohamed, nous t'avons accordé l'abondance, n'est-ce pas ? Par conséquent, prie et sacrifie pour ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas que le mouton pour célébrer la Tabaski. A défaut, il est possible de recourir à d'autres animaux, comme la chèvre, le bœuf ou le chameau. Tout dépend de la bourse du fidèle. Et à présent, je vous propose de suivre ce télémat de Moubalde sur les conseils sanitaires, usage et pratiques, notamment pour éviter l'indigestion le jour de la Tabaski. Conseil, en tout cas, nécessaire. C'est dans la rubrique santé avec Moubalde. La Tabaski, ou l'aide-el-Kébir, est sans doute l'un des grands moments d'abattage de moutons. Comme tout acte de cette nature, quelques mesures s'imposent pour éviter les risques sanitaires. La première conduite est ne pas donner à manger à l'animal 12 heures avant l'abattage. Un peu tout de même, l'abreuver. Autre chose à bannir, ce sont les médicaments. On ne doit pas en administrer à l'animal des jours avant. Si vous traitez un animal, vous l'abattez, il y a ce qu'on appelle des résidus de médicaments vétérinaires qui vont rester dans la veine et que vous consommez et qui peuvent amener d'autres problèmes à plus ou moins long terme. Donc, c'est les problèmes d'antibiorésistance, les problèmes d'allergies. Donc, il y a beaucoup de choses que cela permet. Que les gens qui vendent les moutons, s'ils ont un mouton malade, ils les écartent, mais qu'ils ne le traitent pas. Ce qu'on recommande, c'est au moment du jour de la tabaski, vous lui donnez de l'eau. Ça, ça a une vertu. Parce que si vous donnez beaucoup d'eau, au moment de l'abattage et au moment de la dépouille, la peau se décolle plus facilement. Après cette phase préliminaire, le jour de l'abattage, certaines mesures sont primordiales, notamment l'hygiène, mais aussi l'observation de la qualité de la viande. Ce qu'on recommande, c'est de regarder la viande. Si vous voyez des choses anormales, par exemple une viande qui est, je donne un exemple, jaune, ça, en général, c'est délicitaire. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas manger. Donc, tout ce que vous trouvez d'anormal, il faut écarter cette partie-là. Vous pouvez trouver, par exemple, des abscès, en tout cas des choses qui sont anormales. Soit vous épluchez complètement. Si ça vraiment concerne tout l'organe, vous enlevez l'organe et vous le jetez. Une fois cette étape bien terminée, vient ensuite les phases de cuisson et de consommation. Là également, certaines bonnes pratiques sont recommandées pour éviter les conséquences sur la santé. Il y a quelque chose qu'il faut éviter, c'est de préparer la viande avec du beurre. Ça augmente le caractère gras et qui augmente le risque des accidents cardiovasculaires. La viande presse, la viande du jour, il y a certaines personnes qui peuvent faire de l'allergie à cette viande, notamment des diarrhées, ainsi de suite. Souvent, on dit que c'est un peu de l'allergie ou bien ils en ont tout mangé et l'organe n'arrive pas à digérer cette viande et ils vont avoir quelques soucis de santé. La conservation fait aussi partie des mesures sanitaires. Les règles d'or sont les suivantes. Vous pouvez conserver avec le sel en mettant beaucoup de sel en séchant et si vous conservez avec le froid, il faut le faire très précocement, le mettre par portion et les conseils du genre général ne pas congeler, décongeler, décongeler, décongeler. Il ne faut pas mélanger la viande et les abats parce que les abats, c'est la partie où il y a les microbes. Quand vous venez de dépouiller, c'est-à-dire enlever la peau, la viande elle est saine, il n'y a pas de microbes, il n'y a rien de tout. Mais les microbes sont au niveau des abats. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs qu'il faut éviscérer très rapidement. Parce que si on n'éviscère pas très rapidement, les microbes vont se mettre à migrer dans la viande. Et plus il y a des microbes dans la viande, plus la viande pourrit plus facilement. Et donc vous mettez les abats, vous les nettoyez vraiment avec beaucoup d'eau, vous lavez et vous mettez à côté et vous congelez très vite. En respectant toutes ces phases, on peut passer une fête de Tabaski sans risque sur la santé, que ce soit dans l'immédiat ou un peu plus tard. Tabaski, ville propre, c'est le nom de code lancé par l'UCG, l'Union de coordination des déchets le lendemain de la Tabaski. Et bien là après, c'est l'objectif étant zéro déchet dans les rues après la fête. Les nuits blanches pour une ville propre. Sur le terrain, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. C'est l'objectif, relever le défi de l'hygiène. Dans les grandes artères de la ville, tout comme dans les points de vente de moutons, l'impact est visible. Nos équipes sont sur le terrain, il y a pratiquement 8 semaines, en train d'abattre un travail de titan. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de descendre pour constater ce qui est en train d'être fait réellement. Nous avons visité un point de vente pour montrer qu'il y a l'UCG qui est en train d'accompagner les éleveurs et les vendeurs de moutons. Nous avons visité un marché, nous avons visité les lieux de culte pour vous montrer que toutes les dispositions ont été prises pour passer une bonne fête de Tabaski. Mais surtout pour faire en sorte que le lendemain, qu'on ait pas de déchets. Le travail d'anticipation a permis aux techniciens de surface d'obtenir... Les résultats escomptés. L'endemain de la Tabaski, tout sera ok. Auparavant, on restait des jours pour mécaniser ici. Maintenant, les mécanisations, c'est fini. On anticipe sur le travail. Nous sommes vraiment contents de l'UCG parce que chaque jour, il y a des équipes dédiées qui se présentent à traiter le matin pour nettoyer les lieux. Tabaski Ville Propre n'est pas seulement un slogan pour l'UCG. Un nombre important des boueurs a été mobilisé pour rendre la capitale propre. Il y a plus de 1500 personnes qui sont mobilisées, dont 800 à Dakar. Et je tiens aussi à rappeler qu'il y a 6 pôles qui sont en train de faire la même chose. Il y aura une rotation continue le jour de la Tabaski. Déjà à partir de 11h, là je lance une invitation à la population pour les demander de sortir à partir de 11h leur déchet. Parce que les camions vont commencer leur rotation de 11h jusqu'à l'après-midi et le lendemain. Pas question donc de laisser l'état d'immondition chez les rues. Le mot d'ordre des autorités est clair. Zéro déchet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Tabaski qui sera célèbre également demain. Nous allons parler du salon itinérant de l'habitat qui s'est déroulé aux Etats-Unis dans quelques villes américaines à New York ou bien à Atlanta. La délégation sénégalaise a tiré un bilan satisfaisant de ce salon itinérant, cher Traoré. Plus de 10 jours entre Atlanta et New York, de nombreuses rencontres avec les Sénégalais établies aux Etats-Unis. Le salon itinérant de l'habitat a répondu aux attentes des organisateurs. L'habitat c'est très important. Chacun veut devenir propriétaire d'une maison. Le ministre Dien Fabassar vous transmet ses félicitations. Son souhait est que tous les Sénégalais deviennent propriétaires d'une maison parce que c'est important. Le président de la République a mis en place une politique ambitieuse pour les accompagner dans ce sens, de façon simple et sécurisée. C'est tout le sens de notre politique d'habitat. Les mesures prises par l'Etat pour faciliter et sécuriser l'action logement ont été partagées avec les Sénégalais de la diaspora. Sur le foncier, la fiscalité, les droits de douane, le financement et la garantie de l'habitat. Tout un arsenal pour améliorer l'environnement des affaires, de quoi annoncer de belles perspectives. Ce n'est pas seulement le commerce qui nous intéresse, mais aussi il faut dire et avouer que nous avons le défi de la crédibilité à renouveler. Au niveau de la diaspora, il s'est passé beaucoup de choses qu'on essaie de mettre dans les tueurs rares du passé pour aller de nouveaux pas vers l'avenir et pour crédibiliser la profession de promoteur immobilier. L'innovation de cette édition a été la création de coopératives d'habitat. Les organisateurs ont encadré les associations, les daïras et autres regroupements pour leur permettre de mieux tirer profit de la politique d'habitat du Sénégal. Actualité au Mali. Le président Ibrahim Boubakar, qui était après sa réélection, tend la main à l'opposition. Pour l'instant, le Sissé continue toujours de contester les résultats. C'est son premier discours après la confirmation de sa victoire. C'est aussi le temps des retrouvailles. Malgré la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle, l'opposition conteste toujours les résultats de la présidentielle. A mon jeune frère Soumaïla Sissé, chef de file de l'opposition dite républicaine, je voudrais tendre la main à Di Ibrahim Boubakar Kaïta, il y a les retrouvailles, après la bataille électorale, car il s'agit aujourd'hui de bâtir l'avenir de tous les possibles. Pour bâtir l'avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Chacun aura sa place. Le second mandat d'Ibeka débute officiellement en septembre, dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste, malgré cinq années d'intervention militaire internationale. Le reste de l'actualité dans le monde avec Abbasso. La RDC ne veut pas de Tabou Mbeki comme émissaire spécial de l'Afrique du Sud. Sissé a déclaré le conseil diplomatique du président Kabila, le veto de Kinshasa, face à la venue de l'ancien président Mbeki, fêne les rêves de Pretoria qui caressait de retrouver son rôle de faiseur de paix dans les grands lacs. Ebola fait toujours des ravages en RDC. Le virus a fait au moins 55 morts. Cela s'est passé dans l'est du pays où le gouvernement a décrété la gratuité des soins pendant trois mois. En Europe, plus de 41 000 cas de rougeole ont été reportés au cours du premier semestre 2018. C'est plus qu'au cours des années 2016-2017 pour l'OMS. 37 personnes en sont mortes. L'Organisation mondiale de la santé appelle les pays à prendre rapidement des mesures pour stopper la propagation de l'épidémie. Du sport basket, Coupe du monde féminine Espagne 2018, le coach des Lyons a réduit son groupe à 19 joueuses à l'issue de la première phase de la préparation. Et puis en football, le gardien de Reims, Edouard Mendy, déclare sa flamme au Lyon, suivant les temps forts de l'actualité sportive avec Ibrahim Mbopa. La première phase de la préparation des Lyons a pris fin ce mardi. Ndaï Amisil, Fatoumata Django, Sornandiaï, Yaï Irma Djemé, Kounandaou et Yaï Mamdiagne ont été recalés. Chersar poursuit la préparation avec 19 joueuses, 11 évolues à l'étranger, 7 au Sénégal, une sans club, en l'occurrence Maï Mouna Djarra. Après les Lyons du basket, parlons des Lyons du football. Le gardien de but de Reims en Ligue 1 française, Edouard Mendy, veut porter le maillot de l'équipe nationale. Il est âgé de 26 ans et en impose avec son maître, 97. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu représenter le Sénégal. Avant c'était un rêve, en passant pro c'est devenu une ambition. Hier, Sadio Mane a encore marqué contre Crystal Palace à l'occasion de la deuxième journée de la première ligue anglaise. Une contre-attaque à vitesse grand V menée par Mohamed Salah, conclue par le numéro 10 des Reds, qui en est à trois réalisations en ce début de saison. Au Nigeria, Amadio Pinnik reste le président de la fédération. Le gouvernement nigérian est revenu à de meilleurs sentiments suite à l'ultimatum de la FIFA. L'instance fêtière du football mondial avait menacé de suspendre le Nigeria de toutes compétitions internationales pour cause d'ingérence politique dans les affaires de la fédération. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très bonne fête de Tabaski. C'est la fin de cette édition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition. C'est la fin de cette édition. Nous avons besoin de l'Ouest et d'Amérique du Nord, Afrique, Europe et Europe. Nous avons besoin de l'Ouest et d'Amérique. Nous avons besoin de l'Ouest et d'Aïdal Kabir, qui s'est fait de Tabaski. C'est ce qu'on a dit. 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 Donc, on a dit. 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 on a dit.